Dernièrement, je vous parlais de stabilité gyroscopique, un petit calcul à faire rapide pour faire un premier tri dans les boulets qui sont disponibles sur le marché. Avant de passer à la deuxième étape, qui est le choix de votre boulet, celui que vous allez préférer pour faire l'activité de la chasse, soit la mise à mort d'un animal. Et là, je dois prendre le temps, j'emprunte l'expression de Mario Dutile, qui est très, très, très bien placé. Ce que vous vous apprêtez à faire lorsque vous allez à la chasse, c'est de retirer à l'animal ce qu'il a le plus cher au monde, sa vie. Ce que vous devez faire en tant que chasseur, c'est le faire le plus rapidement possible, le plus proprement possible, dans le respect de la bête. Ça, ça veut dire prendre la peine de choisir le bon boulet qui va avoir l'efficacité nécessaire à arriver à cette fin-là. C'est pas du temps perdu ce qu'on fait ici, il faut le faire. Règle générale, dans les boulets, dans mon choix de boulets, il y a deux grands groupes de boulets, des boulets plus mous, des boulets plus durs. Un boulet plus mou, on sait, va ouvrir plus de bonne heure et un boulet plus dur va ouvrir plus tard. Il y a des extrêmes là-dedans. Il faut faire attention à trouver une place juste dans le milieu qui va nous donner une efficacité, dépendamment de la distance à laquelle on va chasser. On regarde les boulets les plus populaires sur le marché. Première des choses, un petit tour sur les soft-tips, les embouts mous. De moins en moins utilisés, évidemment, à l'exception, par exemple, du Nosler partition, mais les Corlock, les Interlock, surtout SP, on ne parle pas de Bounded ici, donc si on parle de Corlock et d'Interlock fusionnés, Bounded, c'est très, très, très différent. Ils sont très, très mous. Tire à courte distance, ça peut être super efficace, mais on tend un petit peu à les délaisser parce qu'on sait, de ces boulets mous-là, que lorsqu'ils vont rencontrer un obstacle majeur comme un épaule sur un grand gibier, leur course peut s'arrêter là. Ça résulte en une blessure majeure chez un grand animal qui va courir, qui va se faire manger par les loups, tout simplement. Vous avez perdu votre gibier, c'est ce qui vient de se passer. Et avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, on a d'autres choix. Je me dirige, entre autres, vers les balistiques-types, ces embouts de plastique-là qui permettent à des balles, à des boulets, à laquelle on donne une pointe creuse, qu'on remplit avec un embout de plastique, d'avoir une trajectoire au niveau balistique qui est très intéressante et d'avoir une rapidité et une efficacité de déploiement qui est très bien. Parce qu'oubliez pas, ce qui est important dans un boulet, lorsqu'il touche l'animal, il va rentrer d'un côté et il va sortir de l'autre, le boulet. Ce qui est le fun, c'est ce qui se passe entre les deux. Il faut qu'il y ait une expansion, qu'il crée un choc pour terminer le tout rapidement. J'ai un parfait exemple dans les deux boulets balistique-type que j'ai ici, desquels on peut faire un choix. D'un côté, même fabricant, Hornady GMX, conçu pour faire plus de distance, une bonne balistique. On comprend que quand un boulet est conçu pour faire plus de distance, si je le tire à courte distance et surtout avec certains calibres plus rapides, comme les WSM, les Winchester Short Magnum, je risque de passer au travers de mon animal comme une aiguille dans une botte de foin et à créer un saignement, mais pas suffisant pour faire tomber l'animal immédiatement. Je risque de le perdre. À l'instar de ça, le SST, même fabricant, même technologie au niveau de l'embout, conçu pour s'ouvrir beaucoup plus rapidement. Donc, beaucoup plus à propos pour des chasses à plus courte distance. Au Québec, c'est bien rare qu'on ait à faire des très, très, très longues shots. On dirige souvent notre choix vers des boulets qui vont être efficaces à courte distance. Je change de côté de la table, je m'en vais vers des boulets qui sont très abordables. La gamme de fédéral, on a un très bon choix dans ces boulets-là. Je commence avec le balistique type. Ça le dit, balistique, longue distance, boulets qui vont s'ouvrir, mais qui vont quand même fendre l'air beaucoup. Donc, à courte distance, je risque de me ramasser avec un simple trou, pas suffisant. Pour des tirs à longue distance, si vous êtes un tireur à longue distance, c'est une bonne idée. L'entre-deux, la cubande, très performant. On reconnaît encore le balistique type. Encore là, l'invagination dans le boulet est suffisante sous le type pour lui permettre d'avoir une expansion qui va être mortelle et rapide sur un animal. À côté, vous en avez entendu souvent parler par Stéphane Monette, c'est aussi mon boulet préféré, malgré qu'il soit mou au niveau de la pointe. Le Nasler Partition. Ils l'ont breveté avec raison. Construction interne en hache qui lui permet d'ouvrir et de créer un choc monumental. Toutefois, à longue distance, bon à rien. C'est un boulet qui drague. Vous n'aurez pas de précision. Vous allez tirer à gauche et à droite. Ce n'est pas le bon choix. Parfois, traîner deux types de boulet, un boulet dans la carabine et un autre dans les poches, pour substituer si on a affaire à un tir à longue distance. Ça peut être intéressant. Ça, c'est un bon exemple. Un autre choix qui est très, très, très sensé, selon moi, je l'utilise personnellement, c'est le Fusion. Un autre boulet de tir moyenne, surtout courte distance, qui est très efficace. Sa pointe molle n'est pas très, très allongée. Une belle ouverture, belle capacité de pénétration. Donc, il y a une belle cavité à l'intérieur du boulet qui me permet d'avoir une expansion qui provoque un choc qui est un très bon choc nécessaire à tuer l'animal rapidement. Je termine avec ce que je pourrais appeler un peu le haut de gamme. Vous savez, on aurait pu embarquer 50 autres boulets. Je vous donne des lignes directrices aujourd'hui. Le Normand Oryx, qui est un boulet que j'adore, une munition que j'adore. Je l'utilise, mon calibre 300 Winchester Magnum. Très, très, très efficace. Quand même une belle balistique. Ce n'est pas un balistique type, mais il tient la route. Donc, très bonne balle pour ceux qui font du reloading, en passant, de très bonnes douilles aussi pour faire votre reloading. Et je termine, parce qu'évidemment, si je ne parle pas de Barnes, je vais m'en faire parler, avec le Barnes Vortex, qui est un très bon boulet, surtout à longue distance. Ce n'est pas un boulet de courte distance, mais c'est un boulet de très grande qualité, comme le Normand Oryx. Donc, ça vous dresse un peu un tableau de ce qui est disponible sur le marché. Vous les connaissez, on spécifie ici. On va chercher des références. C'est votre responsabilité d'aller sur le web, d'aller voir comment sont faits les boulets, juger par vous-même de la composition du boulet, aller voir des tables balistiques. Il y a des livres en référence. Ce ne sont pas les commis derrière les comptoirs, dans les magasins de chasse et de pêche, qui ont la responsabilité de faire toute cette recherche pour vous. Ils en connaissent, il y a des limites. Vous avez une responsabilité. Faites-le, c'est la vie de l'animal que vous enlevez. Faites ça rapidement, proprement, dans le respect de la bête. On vous fait confiance, on vous a donné des trucs. On se quitte pour cette semaine. La semaine prochaine, on parle, mais on ne peut pas juste parler, on va faire de la taxidermie avec Éric Bory. On vous parle aussi un peu de contrôle des odeurs et de lignes d'odeurs. Bref, soyez là, vous allez tout voir ça.